Les titulaires japonais ont été laissés au repos en prévision de leur prochain match contre le Tonga. Vous lui direz, pour autant, il ne gagne pas tout le temps. Qui a fait cet aveu à peine susurré ? L'entraîneur Pierre-Anne Koué. Alors tout se passe normalement au début, donc Marc y a vraiment répond aux questions, de façon assez laconique à son habitude, Thierry du Sotoir aussi d'ailleurs, donc on a quelques bouts de phrase, et puis il arrive la question d'un collègue du Parisien, qui après le match des All Black, demande à Marc Leveramont, Marc, est-ce que vous avez toujours l'intention d'être champion du monde ? Et là Marc Leveramont, un peu la surprise générale, répond textuellement, ouvrez les guillemets de points, parce que je ne parle pas comme ça, tu m'emmerdes avec tes questions, on vient de prendre 40 points, pour l'instant on va se qualifier pour les quarts de finale. Donc ce qui a évidemment un petit peu choqué, c'est le tu m'emmerdes avec ta question, surtout que ce n'est visiblement pas la première fois que Marc Leveramont est énervé par les questions des journalistes, ce qui fait partie du jeu, c'est malheureusement les journalistes sont là parfois pour poser des questions sur des sujets qui déplaisent, il n'y a rien de dramatique, ce n'est pas l'affaire du siècle, ce n'est pas le bus de Neissna ou des choses comme ça, mais c'est vrai que visiblement ça remue un petit peu tout le monde, ça pose des questions, parce qu'à la limite qu'il soit un peu agressif avec nous et un peu hors de lui, ce n'est pas dramatique, si ça veut dire qu'il a un peu de mal à se contenir aussi avec ses joueurs et qu'il a des difficultés dans le dialogue dès qu'il y a la moindre chose qui ne fonctionne pas, c'est un peu inquiétant. Par exemple quand il nous dit ce matin, maintenant je vais m'en tenir à un groupe et arrêter de faire des changements, il nous avait déjà dit ça avant les All Blacks, visiblement il nous a présenté l'équipe des All Blacks comme étant l'équipe type etc. Maintenant il nous dit dans cette équipe là qu'il y a des joueurs qui ont failli, donc on va lui dire, Marc ces joueurs là qui ont failli, il ne fallait peut-être pas les mettre contre les All Blacks, il ne fallait peut-être pas les prendre dans les 30, enfin voilà, il sent visiblement qu'il y a des questions auxquelles il n'y a pas de réponses qui vont arriver. Donc c'est aussi une façon de couper court au dialogue, de s'éviter des difficultés à venir, parce qu'effectivement on ne s'attendait pas à être aussi en difficulté face aux Blacks et surtout les joueurs comme Marc Lévoiement ont un discours qui n'est pas le même que ceux des observateurs, autant la presse New Zealand que nous, on a quand même vu grosso modo l'équipe de France ne pas être en mesure de mettre en difficulté les All Blacks, eux nous disent exactement le contraire. En gros, je résume et je caricature à peine le discours de l'équipe de France après le match contre les All Blacks, c'est à deux ou trois erreurs de défense près, on est au même niveau que les All Blacks. Bon, ce n'est pas ce qu'on a vu nous visiblement. Je pense que ce qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est-à-dire que c'est plus inquiétant, parce que si ça nous avait gardé sous le pied, on aurait pu se dire, bon, voilà, il y a un espoir éventuellement, mais non, je pense que, en tout cas physiquement, et dans la combativité, moi, il me semble qu'il n'y a pas grand-chose à leur reprocher. Le problème, c'est que, et en défense et en attaque, on est, moi, je pense qu'on est très, très loin. Le plus gros problème, je dirais, il est offensif, parce qu'on a eu l'impression, comme l'a dit Alain, qu'on rebondissait sur une glace, quoi. On a eu beaucoup de mal à perforer, alors qu'eux, ils ont eu, très souvent, Campeze, qui était à côté de nous, l'ancien international australien, disait, les Français ont du mal à break the line, c'est-à-dire, ils ont du mal à couper la ligne, cette fameuse ligne d'avantage, et il disait à travers ça un certain manque de puissance des joueurs français à franchir cette ligne. Donc, ce sont deux systèmes de jeu complètement différents, donc voilà, quoi, il va falloir un jour, peut-être, bien réfléchir à l'avenir de notre rugby, dans ce sens-là, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada